Et ce matin, on revient donc sur cette situation, sur le front des incendies, la France sous le choc de ces images terribles qui nous parviennent de Gironde. Est-ce un été exceptionnel ou est-ce qu'il va falloir s'habituer à ce type de situation ? Huit grands feux touchent en même temps le pays, ça brûle jusqu'en Bretagne, jusque dans le Jura, c'est du jamais vu. Tout à l'heure, Elisabeth Borne sera en Gironde avec le ministre de l'Intérieur, sur le front avec les pompiers. Gérald Darmanin qui, hier, a alerté sur certains comportements et il a lancé un appel au civisme. Quand on jette son égo, quand on fait un barbecue, lorsqu'on a sa voiture qui fait fonctionner son moteur, lorsqu'on utilise mal ses engins électriques ou lorsqu'on fait des randonnées, on est responsable des feux de forêt. Et donc je veux redire ici que chacun des Français qui nous écoutent doit avoir un comportement civique. Un comportement civique, je vous attends au 32-16, parlons-en tous ensemble. Est-ce que cela vous fait réfléchir ? Est-ce que certains comportements doivent changer ? Et plus globalement, est-ce que la France est bien préparée à faire face à ces incendies à répétition, dans des régions qui n'y sont pas du tout habituées, je vous le disais, dans le nord de la France ? Et dans le département des Yvelines, tiens, par exemple, en région parisienne, il y a eu aussi des départs de feu cet été. Là aussi, c'est exceptionnel. Changer son quotidien n'est pas forcément encore l'affaire de tout. Vous allez voir dans ce reportage, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé Alfred Orange avec Garance Minos. Le mois dernier, un champ a brûlé à quelques encablures de la maison de Philippe, mais pas de quoi l'impressionner. Je n'ai jamais vu de feu de champ se propager à des maisons. Donc du coup, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Dans ce contexte, changer ses gestes au quotidien, il n'y a donc pas encore trop réfléchi. Je pense que j'ai déjà un comportement qui est sans risque. Je n'irais pas allumer un barbecue à un mètre d'un champ de blé. Mais il y en a pour qui s'adapter est déjà une nécessité pour subsister, chez les agriculteurs notamment. Pour prévenir le risque d'incendie dans ces champs, Lionel utilise son tracteur pour faire du déchômage. C'est-à-dire retourner la terre en faisant des bandes de 20 à 25 mètres, en passant plusieurs fois les outils. Donc ça crée une bande qui arrête l'incendie. S'il y a un mégot qui est lancé d'une voiture ou quelque chose, à partir de ce moment-là, le feu ne démarre pas. Le feu, un déclic pour changer de comportement, c'est le cas de Marie qui a passé ses vacances dans le gare au milieu des incendies. On est obligé de changer par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Ça s'impose à nous. Les incendies sont aggravés par un contexte de forte sécheresse. Cette mère de famille a donc décidé qu'économiser l'eau était essentielle et a tenu à convoquer ses trois enfants pour leur annoncer. Une réunion pour dire, bon ben voilà, maintenant on essaye de se chronométrer, on se met un petit peu moins de temps, on met une alarme. Il y a des alarmes sur les téléphones, on met une alarme en se disant, ben voilà, quand ça sonne, je dois avoir terminé ma douche, par exemple. On n'est pas alarmé quand même, il ne faut pas exagérer, mais bon, réduire ne serait-ce que cinq minutes de moins dans la douche au niveau haut, ça fait quand même une bonne quantité d'eau, je pense. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 50 000 hectares qui sont partis en fumée en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !